Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante. Aujourd'hui nous allons découvrir comment créer une lettrine sur Word. Une lettrine, comme l'indique Wikipédia, c'est une lettre initiale décorée ou non, placée en tête d'un texte et occupant une hauteur supérieure à la ligne courante. On voit beaucoup ces lettres dans les vieux manuscrits, comme vous pouvez le voir dans Google Images. Je vous ai mis un petit lien dans la version texte du tutoriel, mais aussi dans les journaux papiers actuels. On peut également l'utiliser pour des acrostiches. Là, le nom peut-être ne vous dit rien, mais je suis sûre qu'à l'école vous l'aviez fait. C'est là où on place les lettres d'un mot, ou plutôt d'un prénom, les unes en dessous des autres. On écrit un verre, commençant par la lettre placée en tête de ligne. Des fois, on peut mettre la qualité de la personne, etc. Dans Word, on peut créer ce genre de lettrine. Par contre, elle ne sera pas décorée, elle sera plutôt du style des journaux ou des acrostiches, et non du style médiéval, comme on peut voir dans les vieux manuscrits. Pour mettre en application ce tutoriel, si vous n'avez pas de document contenant plusieurs paragraphes de texte sur votre ordinateur, n'hésitez pas à utiliser la macro native de Word, l'OREM, pour générer du faux texte, comme je l'ai fait à l'écran. Vous retrouverez le lien du tutoriel dans la version texte également. Pour créer une lettrine sur Word 2013, vous allez sélectionner la première ligne de votre paragraphe, donc ici, ou le paragraphe en entier. Ce n'est pas très grave, peu importe. Là, on va faire sur la première. Pour ça, vous sélectionnez bien dans la marge, quand vous avez le curseur qui est à l'envers. Vous voyez, là, j'ai pour le texte. Ici, elle se transforme en flèche blanche. Donc là, vous cliquez, comme ça, ça vous sélectionne la ligne entière directement. C'est plus rapide. Donc, insertion. Ensuite, vous avez lettrine dans le groupe texte. Donc, soit vous faites la lettrine dans le texte, soit dans la marge. Donc ça, ça vous donne ce que vous voulez donner comme effet à votre texte. Là, ça va décaler donc la lettre dans la marge. Après, il faudra paramétrer la marge comme vous le souhaitez. Donc là, on va la laisser dans le texte. Et voilà. Donc là, j'ai ma lettrine. Là, je vais annuler. On va aller voir d'abord les options de lettrine. Donc là, on va replacer. Voilà. Donc, vous avez d'autres options, donc toujours dans le texte ou dans la marge. Donc, si vous êtes sur aucune, bien sûr, il n'y a rien qui s'affichera. Vous ne pouvez pas paramétrer. On va se mettre dans le texte. Donc, vous avez le choix de la police. Si vous voulez mettre une police différente de votre texte. Donc là, on va laisser sur Times New Roman. L'auteur. Donc ça, c'est la hauteur de ligne. Là, ça veut dire que ma lettre va prendre trois lignes de texte. Donc ça, faites attention au fait que cette hauteur se base sur votre texte actuel. Donc, si vous n'avez pas d'interligne. Là, je crois que j'en ai mis une. Je vais aller vérifier. Voilà. Multiple, huit points. OK. Donc là, il va se baser sur ça. Si par la suite, j'enlève mon interligne ou que je l'augmente, la lettrine ne prendra plus trois lignes. Elle restera comme elle était en fait. Donc, trois lignes par rapport au texte actuel. C'est pour ça que je vous conseille de faire les lettrines vraiment à la fin de votre mise en page, dans la finition. Donc là, on va se remettre là. Donc, trois lignes. Je peux en mettre plus, je peux en mettre moins. Il n'y a pas de problème. Et la distance du texte, c'est simplement pour décaler votre texte par rapport à la lettrine. Si vous voulez bien la mettre en, comment dire, qu'elle se voit bien ou pas, vous pouvez la distancer plus du texte. Donc là, on va laisser comme ça. On va peut-être mettre cinq. Voilà. Et OK. Et vous voyez bien, j'ai cinq lignes. Maintenant, si je fais un paragraphe. Ah oui, ce n'était pas un bon exemple. Parce que je n'ai pas beaucoup de texte. Mais normalement, ça ne fera pas le même nombre. Si je mets beaucoup plus. Voilà. Là, ça fait bien trois. Et non plus cinq. Donc, là, ensuite, quand ma lettrine est faite, je peux toujours la modifier si je veux. Par exemple, si je ne veux pas retourner dans les options. Vous voyez. Je peux la réduire. Je peux l'agrandir. C'est comme si vous le souhaitez. Alors, je vous conseille d'utiliser les diagonales ou les carrés du haut et du bas. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que c'était proportionnel. Alors que, je ne sais pas si c'est fait exprès par Word ou pas. Mais si vous utilisez la droite et la gauche, ça coupe. Alors là, ça ressemble carrément à un i. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, à moins que ce soit pour laisser plus de place. Mais si vous voulez juste la réduire ou l'agrandir, je vous conseille d'utiliser les diagonales. Et le haut et le bas. Et donc, si vous avez plusieurs lettrines dans votre document et que vous avez modifié vos interlignes, il est plus judicieux de supprimer la lettrine et d'en créer une nouvelle avec la même hauteur pour un document en plus harmonieux. Si vous mettez plusieurs lettrines, ensuite que vous modifiez l'interligne et ensuite que vous allez modifier manuellement chaque lettrine, ça risque de ne pas être à la même hauteur chaque lettre. Donc, à moins que ce soit la même lettre à chaque fois. Dans ce cas, visuellement, on peut à peu près arriver au même résultat. Mais si c'est un i, c'est un p, un e, ça ne va pas être exactement la même chose. Donc, c'est mieux de les enlever et ensuite de recommencer en mettant une lettrine à chacun. des paragraphes. Donc, pour l'enlever, je sélectionne ma ligne, insertion, je reviens dans la lettrine et là, je ne fais aucune. Et là, ça l'enlève. Donc là, je vais remettre le même style de paragraphe. Non, ça ne marche pas là. C'était le multiple, je crois. Bon, forcément, bon, ce n'est pas grave. On ne va pas rester trois plombes là-dessus. Donc, pour sélectionner plusieurs paragraphes, pour mettre une lettrine en même temps, vous sélectionnez la première ligne, majuscule, vous sélectionnez la deux... Non, euh, contrôle. La première ligne, contrôle, la deuxième ligne, et on va prendre une troisième, toujours contrôle, et on lâche contrôle après la souris. Donc, insertion, lettrine dans le texte. Voilà. Donc là, en fait, ça m'a fait plus grosse à cause du paragraphe. Puisqu'on a réglé sur trois lignes, et forcément, il prend trois lignes du paragraphe correspondant. Donc, ce n'est pas grave. Euh... Donc voilà, là, c'est plusieurs menus. Bon, là, c'est les mêmes lettres. Donc, c'est un peu facile. Mais voilà, vous pouvez mettre plusieurs lettrines en même temps. Donc, pour terminer, pour la version Word 2007, la fonction, elle se trouve à peu près au même endroit, à côté des Word Art, normalement dans l'insertion. Et par contre, dans Word 2003, la lettrine se trouve dans le menu Format Lettrine. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse e-mail, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog, et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps » issu de l'événement inter-blogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante !